Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne de YouTube Aïsseto 1111, l'art divinatoire. J'espère que chacune d'entre vous se porte bien. Le thème de votre lecture aujourd'hui, c'est les messages de votre futur proche. D'accord? Donc, que se passe-t-il dans un futur rapproché et quels sont des messages pour vous pour pouvoir anticiper ces événements qui s'approchent ou qui arrivent prochainement vers vous. Donc, si en ce moment vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre avenir, ce tirage va vous apporter une certaine profondeur et plus de clarté sur votre avenir proche. Donc, quand je dis proche, les prochains 3 à 6 mois à venir ou même maximum le prochain 1 an à venir. D'accord? Prochain 1 an à venir. Donc, que se passe-t-il dans un avenir proche et quels sont les messages pour vous? Ici, nous avons deux choix de cartes. Pour en savoir plus, il vous suffirait de choisir une carte en choisissant avec les pierres qui sont posées dans chacune de ces cartes. Et je tiens d'abord à remercier toutes les personnes pour leur présence, leur avis. Je suis partie à Paris pour la première fois et je peux vous dire que j'ai adoré. Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont recommandé les lieux à visiter. Franchement, je suis allée dans certains. Et pour la personne qui m'a vue chez Lily et Marseille, hey, coucou! Tu aurais dû passer pour me faire un coucou. Ça m'aurait fait énormément plaisir. Mais je respecte tout de même que tu m'as laissé savourer mon repas en toute tranquillité. Mais ta présence aurait été appréciée avec tant d'amour. Ok? Donc, en revenant dans ce tirage, je voulais juste vous dire merci. Donc, pour ce tirage, je travaillerai aussi avec le sable pour pouvoir avoir un aperçu sur ce que les esprits souhaitent vous montrer par rapport à votre avenir. Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, le sable est une forme de divination très, 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 très ancienne que je maîtrise et que je souhaite reproposer dans mes services. Ok? Donc, choisissez une carte. Regardez chacune de ces cartes. Nous avons le quattroreuse qui symbolise le groupe numéro 1. Cette quattroreuse est juste magnifique. Nous avons la numite, si je me souviens, pour le groupe numéro 2. Si vous connaissez le nom, dis-le-moi dans la partie commentaire. Ce sera avec plaisir de le lire. Choisissez une carte. Observez les deux choix. Suivez constamment la voix de votre cœur. Votre cœur a toujours raison. Peu importe la manière dont vous pourrez l'interpréter. Écoutez votre cœur et vous verrez que les réponses de ce choix existent déjà à l'intérieur de vous. Ok? Et une fois avoir choisi leur correspondant à votre choix, se trouvera dans la partie commentaire de cette vidéo ou dans la boîte de description de cette vidéo. Pour toutes autres informations concernant mes services, ma boutique, visitez mon site web. Ok? Je me suis mis à votre disposition pour ceux qui souhaiteraient me suivre sur ALD1111 des vidéos pour vous accompagner, pour vous guider. Ces vidéos sont exclusivement pour ceux qui souhaitent s'abonner. Donc, n'hésitez pas à les découvrir. Ils sont géniales et faites beaucoup avec amour. Donc, ça me ferait plaisir aussi de vous voir sur ALD comme je le vois aussi ici. Ok? Donc, choisissez une carte et on se retrouve dans un instant. N'oubliez surtout pas de s'abonner parce que quand vous vous abonnez, ça soutient cet espace. Ça permet aussi à moi de proposer pas mal de contenu, de liker, liker, juste faire un pouce bleu et laisser un commentaire. Ça, j'adore aussi. Donc, je vous retrouve dans un instant pour ceux qui ont choisi et pour le reste, prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Je suis là, tu es là, on est là, on arrivera tôt ou tard à s'écouter ou à se... Hein? On arrivera tôt ou tard. Ok? Donc, à tout de suite. Groupe numéro un. Voici votre lecture. Bienvenue sur cette partie de ce groupe, dans cet espace. Bienvenue, bienvenue. Donc, allons-y pour voir ensemble que va-t-il se passer dans un futur rapproché. Je laisse juste votre pierre ici. Et ensuite, le message de votre futur par rapport à ces événements qui sont prévus pour vous. Ok? Donc, bien sûr, on va juste garder ce message qui indique le message de votre futur pour vous concernant ce que nous allons voir dans la lecture. Donc, nous verrons ça à peu près au même moment que la lecture sable. Mais en attendant, que va-t-il se passer dans une future rapprochée? Que va-t-il se passer dans une future très, très rapprochée? Quels sont les événements prévus pour mes chers groupes numéreux? Que va-t-il arriver dans un futur, dans un futur rapprochée? Donc, première chose, nous avons pas pour vous. Ok? Pas pour vous. Donc, quelque chose n'est pas pour vous dans un futur rapproché. Ok? Pas pour vous. Donc, en quelque sorte, j'ai le sentiment qu'il faut savoir dire non. D'accord? Quelque chose vous est offert ici, ou quelque chose vous est donné ici, ou quelque chose ne devait pas être entre vos mains. Donc, suite à ce message, j'ai le sentiment que si vous avez l'impression que quelque chose n'arrive pas à se faire, et il se pourrait même qu'un événement futur risque de ne pas se passer comme vous l'avez prévu. D'accord? Un événement risque de prendre une toute autre forme que le plan que vous avez actuellement. Donc, peut-être que votre plan, c'est de se rendre quelque part d'ici un ou deux mois, et que finalement, cet plan change. D'accord? Et que finalement, vous vous retrouvez à retourner quelque part d'autre que l'endroit que vous avez prévu de vous rendre. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que l'une des raisons pourquoi il y a eu un changement de plan, c'est parce que cet événement, cette expérience, n'était pas pour vous. Ok? Peut-être aussi qu'un job, un poste que vous avez postulé depuis plusieurs mois, a été refusé ou donné à quelqu'un d'autre. C'est tout simplement parce que cet événement n'était pas pour vous. Ok? On va clarifier ça avec le tarot, mais c'est la fondation. Donc, quelque chose ici n'est pas pour vous. Ne vous prenez pas la tête à essayer de l'avoir à tout prix, parce que ça ne sert à rien, tôt ou tard, ça glissera entre vos mains, parce que ce n'est pas pour vous. Ok? Donc, on va essayer de voir les esprits. Et montre-nous d'autres informations dans cet avenir. Donc, on me dit que cet avenir, c'est dans six semaines à six mois. D'accord? Donc, cette personne qui est partie, cette personne qui vous a peut-être filé entre les mains, ça peut être de l'ordre romantique. Donc, peut-être que quelqu'un vous a quitté, ou peut-être que vous avez quitté une personne. C'est tout simplement que cette personne n'est pas pour vous. Ok? Autre chose ici, c'est pourquoi. Donc, pourquoi ici ressort avec des réponses et des informations qu'on trouve. Donc, pourquoi ici, ce sont des informations qui deviennent claires. C'est aussi votre capacité à chercher dans la profondeur de quelque chose ou de creuser. Donc, actuellement, vous êtes peut-être dans un stade de votre vie où vous cherchez des réponses. D'accord? Et le pourquoi prend forme dans les prochains six mois ou dans les prochains quatre mois. Parce que nous avons trois et un. Ok? Donc, pas pour vous. Pourquoi ici, c'est le fait de pousser des recherches beaucoup plus loin que ce que vous faites actuellement. Donc, si par exemple, vous avez réduit votre vie à dire, eh bien, écoute, il n'y a que ça. Demain, il n'y aura pas que ça. Parce que votre futur, vous, va se positionner pour trouver des informations qui permettent de modifier ce que vous considérez être d'actualité maintenant. D'accord? Donc, pourquoi ici, ce sont des informations, ce sont des réponses que je vous vois recevoir dans le futur. Et regarde, cette jeune homme va vers un livre. Et ce livre détient l'histoire de sa vie. Donc, ce livre contient l'histoire de sa vie. Donc, l'histoire que vous vivez actuellement, vous vivez cette histoire dans l'inconnu total. Vous ne comprenez pas le pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous ne comprenez pas le pourquoi vous êtes dans un lieu que vous ne devez pas être. Vous ne comprenez pas pourquoi vous faites un job qui n'est pas pour vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous vivez actuellement que vous ne comprenez pas la raison pour quoi vous le vivez. Et dans un futur proche, tout ça devient davantage plus clair pour vous. Vous comprenez mieux pourquoi vous avez vécu ces choses-là, en fait. Et quelles étaient les raisons pourquoi ces choses ont existé dans votre vie. Ok? La dernière carte dans cet oracle ici va être, nous avons ici pour vous, bénédiction. Donc, ce qui était censé être un énorme détour de la vie, ce qui était censé être difficile, ce qui était censé être compliqué, s'avère être positive ici. Parce que bénédiction ici, c'est que quelque chose s'aligne pour vous dans un avenir rapproché. Il y a un alignement, il y a une stabilité, il y a quelque chose que vous recevez ici. Je ne sais pas encore si c'est une stabilité, on va vérifier tout ça. On va vérifier, on va obtenir des informations. C'est pourquoi il y a cet échange, cette consultation que nous faisons là. C'est pour voir qu'est-ce qui se passe. Ok? Et donc, ce que je vois ici, c'est que bénédiction, pour moi, reprend l'information du pourquoi. Donc, le pourquoi, je n'ai pas eu ça. Le pourquoi, je fais ce que je fais actuellement, que je n'aime pas. Qui mène finalement vers une source d'énergie beaucoup plus importante qu'on pensait. Donc, peut-être que j'étais dans cet lieu de travail en disant, mais pourquoi je suis là alors que je n'aime pas. Et que finalement, je me retrouve à obtenir peut-être des aides ou à rencontrer une personne ou à attirer une opportunité à travers cette énergie que je pensais n'était pas pour moi. Ou à travers cet espace que je pensais n'avoir une forme de but ou de source d'énergie à le faire. Donc, il y a un énorme détour ici qui est prévu dans le futur. Je pense qu'à présent, beaucoup d'entre vous vivent peut-être dans une situation où vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre avenir en disant, est-ce que je vais pouvoir être heureuse? Est-ce que je vais pouvoir trouver la personne qui est pour moi? Est-ce que je vais pouvoir avoir une vie qui me comble? Et à travers le tarot, nous allons voir qu'est-ce qui n'est pas pour vous, quel est ce pourquoi et quelles sont ces bénédictions. Parce que les événements prévus pour vous ici, c'est que quelque chose n'est pas pour vous. Et il y a quelque chose ici que vous allez devoir examiner ou rechercher. Et il y a aussi une bénédiction prévue pour vous dans une future proche. Donc, on va découvrir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, d'accord? Donc, qu'est-ce qui n'est pas pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qui n'est tout simplement pas pour vous? Qu'est-ce qui n'est pas pour vous ici? Qu'est-ce qui n'est pas pour vous ici? Donc, ce qui n'est pas pour vous ici se présente sur le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée représente les pensées. D'accord? Ça représente les pensées, ça représente la panique, l'inquiétude, la peur, le fait de faire des soucis, le fait de constamment être en état d'urgence ou en état d'observation parce qu'on a peur de ce qui va se passer. D'accord? Donc, ce qui n'est peut-être pas pour vous ici, c'est que vous pensez que quelque chose va se dérouler. Donc, ça confirme ce que je vous disais au départ. Au fond de vous, vous êtes sûr et certain que quelque chose va mal se dérouler ou quelque chose ne va pas obtenir l'objectif auquel vous souhaiterez avoir de ça. Donc, le 7 d'épée aussi, c'est un problème de confiance. D'accord? Donc, peut-être qu'une relation n'a pas fonctionné parce qu'il y avait un problème de confiance de le départ. Et ce problème ne venait pas uniquement de vous, mais ça venait de votre rapport avec cette personne. Peut-être aussi que cette personne était quelqu'un que vous ne pouvez pas faire confiance et que le lien n'était pas un lien fiable et que c'était une perte de temps de vouloir réparer quelque chose qui, tôt ou tard, allait pas fonctionner, en fait. Donc, le fait que je vois le 7 d'épée ici, c'est que tôt ou tard, cette personne ou cette situation allait vous échapper dans la main et qu'au fond de vous, vous ne pouvez rien faire pour que cette situation reste entre vos mains. Donc, pas pour vous ici, il peut aussi représenter aussi des pensées pour certaines personnes. Donc, peut-être que certains d'entre vous pensent que votre vie va continuer là où vous êtes et qu'il n'y a pas d'autres issues et qu'en réalité, cette pensée, c'est quelque chose que vous allez modifier et que vous allez vous rendre compte finalement que vous avez des possibilités, mais il suffisait juste de sortir de votre passé ou des souvenirs qui vous bloquent de réfléchir à autre chose pour pouvoir se rendre compte de ça. Donc, quand je vois cette 7 d'épée ici, cette 7 d'épée évoque une méfiance. Ça évoque une personne qui se protège. Et ça évoque le fait aussi que certaines personnes quittent votre vie parce que ces personnes n'ont rien à vous offrir ou ces options ou ce travail n'avaient rien à vous offrir en fait et que vous allez passer votre temps à essayer de le retenir alors que tôt ou tard, ça allait glisser entre vos mains. Et attention, les épées représentent nos pensées. Ça ne représente pas nécessairement la réalité. Ce sont des réalités qui sont déformées. Ce sont la partie illusion, l'illusion d'obtenir un poste qui finalement ne va pas vous rendre heureuse ou heureux ou l'illusion d'être avec une personne qui va finalement vous trahir ou l'illusion de pouvoir, de faire des efforts dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine au final. Donc, les épées ici représentent une illusion qu'on pense gagner quelque chose mais qui finalement n'a rien à nous offrir. Donc, si vous perdez quelque chose dans le futur, sache que c'est gagnant pour vous. Ce n'est pas perdant pour vous, mais c'est gagnant. Et que ce qui vous raccroche à ça, c'est l'illusion que quelque chose de bon allait en sortir de ça alors qu'en réalité, rien n'allait sortir de cette chose qui sera bon au final. Donc, c'est un gain pour vous plutôt qu'une perte. Ok? Le pourquoi que je peux voir ici pour vous, le pourquoi représente le 6 de coupe. Le pourquoi ici représente une certaine familiarité. D'accord? Ça représente le fait d'être avec quelqu'un ou de faire quelque chose qu'on a déjà fait auparavant parce que le 6 de coupe représente une reconnexion émotionnelle. D'accord? Ça représente le fait de faire un énorme travail sur notre lieu de naissance. Peut-être que, sans se rendre compte, quelqu'un ou quelque chose avait une dette karmique directe en lien avec vous. Peut-être que vous êtes revenu dans votre lieu d'enfance pour guérir des blessures générationnelles qui allaient libérer vos futurs enfants ou qui allaient vous libérer dans le futur. Ou peut-être qu'il fallait que vous fassiez aussi la paix avec votre histoire pour pouvoir ouvrir d'autres pages de votre vie. Le pourquoi aussi peut aussi représenter le fait aussi de guérir des blessures aussi liées aussi à votre enfant intérieur ou liées à des souvenirs qui, tôt ou tard, finalement, allaient vous honter dans le futur. Et le pourquoi aussi peut être aussi le fait aussi d'avoir un autre rapport avec le passé et de ne pas vivre le passé dans la peur ou dans la crainte. Donc, le pourquoi ici, en quelque sorte, on a une reconnexion, on a une guérison. On soigne quelque chose, on guérit quelque chose, on laisse quelque chose partir pour pouvoir grandir vers autre chose. Donc, les réponses que tu auras ici, ce sont des réponses qui te permettraient de ne plus être accrochés. Ce sont des réponses qui te libèrent émotionnellement. Ce sont des réponses qui te guériront d'une mémoire psychique ou spirituelle ou akashique. C'est aussi le fait aussi de comprendre pourquoi cette personne a été dans votre vie ou le pourquoi cette chose a eu autant d'effets ou autant de temps dans votre vie. Les réponses ici libèrent des souvenirs ou libèrent un attachement, une dépendance à un certain passé pour pouvoir avancer vers une énergie beaucoup plus fluide. Donc, le pourquoi ici vient pour combler votre cœur et vient pour apaiser les mots de cœur et vient aussi pour vous permettre de comprendre le type de lien que vous avez avec votre personne. Donc, peut-être que dans une future proche, il y a une rencontre et que cette rencontre va vous ouvrir énormément sur les liens ou les relations que vous avez avec vous-même, les liens ou les relations que vous avez aussi avec vos proches. Quelles sont ces bénédictions ? Donc, dans cette carte, j'ai comme le sentiment qu'il y a quelqu'un avec vous. Donc, vous n'êtes pas seul dans cette pourquoi. Vous et une personne, il y a quelqu'un ici qui fait partie de votre histoire dans le futur. Et cette personne va peut-être être présente dans cette phase de recherche ou dans cette phase de compréhension que je vois vivre. OK ? Cette bénédiction que je vois pour vous ici représente un gain matériel. D'accord ? Une toute nouvelle façon de gagner votre vie. D'accord ? Des efforts qui sont récompensés. Un axe de pontaque représente quelque chose que vous possédez entre vos mains. C'est un travail, c'est de l'argent. C'est une entrée d'argent. C'est un don, c'est un héritage. C'est quelque chose que vous possédez, quelque chose qui vous appartient, quelque chose que vous recevez, quelque chose qui peut développer d'autres opportunités dans votre vie. C'est quelque chose qui vient pour changer et qui forme toute une possibilité dans votre existence. Donc, si vous ne pensez pas avoir de l'argent, l'argent arrive pour vous dans un futur proche. Et cet argent que je vois entre vos mains ici, c'est de l'argent qui va vous permettre de démarrer toute une chose, tout plein d'opportunités assez incroyables. C'est de l'argent ou c'est des opportunités ou ce sont des accès qui mènent à former tout type d'énergie dans votre vie. Ça peut être aussi le fait de se marier et d'envisager d'avoir des enfants ou d'acheter peut-être votre maison ou un terrain pour construire votre maison ou un job qui promet de promotion ou un axe de pentacle. Ça peut être aussi un lieu où vous vivez, un lieu qui vous permet de pouvoir être épanoui, d'être bien, de pouvoir faire de belles rencontres. Mais un axe de pentacle représente une nouvelle maison, une nouvelle voiture, une nouvelle foyer, une nouvelle ville, quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui forme une vie et qui donne vie à d'autres choses dans votre vie. D'accord? Donc, toujours dans Que va-t-il se passer? Nous avons le troisième maison. Donc, vous apprenez de votre passé, vous apprenez de nouvelles choses, vous guérissez des blessures liées à votre enfant intérieur, vous vous reconnectez avec de nouveaux liens, de nouvelles personnes. Je ressens aussi des belles rencontres relationnelles dans votre vie. Votre esprit est tout simplement détoxifié de tout le trouble et de traumatisme vécu dans le passé. On dirait que votre esprit est complètement libre de toutes ces inquiétudes, tous ces questionnements, tous ces peurs, en fait, qui a peut-être habité en vous pendant très, 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 très longtemps. Et je sens aussi une connexion de flammes jumelles ou quelqu'un qui reflète quelque chose de magique en vous. Et cette personne est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un que vous allez connaître. Mais il y aura quelque chose de très familière dans le premier rencontre avec cette personne. Et peut-être même que cette personne va vous pousser aussi à vous poser beaucoup de questions aussi sur le pourquoi j'ai rencontré cette personne. Mais je ressens le fait de reconnaître votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou celui qui fait refléter votre âme. Et je ressens une relation très riche qui démarre entre vous et cette personne. OK? Donc, qu'est-ce que votre futur souhaite vous transmettre? Votre futur veut que vous sachiez ceci. Nous avons le membre-cidé. D'accord? Je suis unique et ma manière de faire l'est tout autant. Donc, votre futur vous ici veut que vous sachiez que vous êtes unique dans votre identité, dans la personne que vous êtes, dans la façon dont vous faites les choses. D'accord? Et votre manière d'être est juste simplement unique. Et je pense que c'est cette partie de vous que votre futur vous souhaiterait que vous acceptez. N'essayez pas de changer qui tu es. Essayez tout simplement de reconnaître que tu es cette personne et que cette personne est tout simplement géniale. OK? Et que les solutions qui ont fonctionné pour A ne peuvent pas fonctionner pour B. OK? Ensuite, nous avons aussi le termite. C'est par la solidarité que je peux repartir sur des bases solides. Donc, les gens, vous comptez sur des gens, les gens sont là pour vous aider, les gens vous assistent et c'est très important aussi de savoir demander de l'aide et de laisser d'autres personnes vous apporter de l'aide pour pouvoir construire ces bases solides pour votre avenir. Et nous avons aussi la chenille. Je me libère du passé pour permettre au bonheur d'avenir. Donc ici, on se transforme, on transforme notre vie, on transforme notre existence, on transforme tout ce qu'il y a autour de nous plutôt que de voir de lien comme problématique. On accepte de l'aide, on accepte d'être aimé, on accepte d'être différent des autres. On ne se juge pas, on n'essaie pas de contrôler la manière dont les gens nous aident, nous aiment. On vit une vie qui nous permet de pouvoir compter autant sur les autres qu'on compte aussi sur nous-mêmes. Et on vit une vie où on communique, où notre pouvoir d'exprimer nos pensées est très présent. et on vit aussi une vie aussi à deux où on ne se sent pas seul, mais on se sent soutenu et aimé. OK? Et ensuite, pour votre lecture de sable, donc on me parle ici d'une fontaine, de l'eau qui coule constamment dans une fontaine. OK? Donc peut-être que pleurer, ça peut être aussi thérapeutique, mais pleurer permet de renouveler aussi votre énergie. Et je sens que beaucoup d'entre vous ont une lame, ont besoin d'être vulnérables, de pleurer, d'exprimer de l'émotion. C'est très important. Ça permet de faire circuler de l'énergie. Et je sens aussi qu'on veut que vous soyez préparés pour des belles événements qui sont censés transformer la manière dont vous voyez votre réalité. Donc peut-être que votre réalité est fixe pour vous pour l'instant, mais les choses peuvent changer tout en étant là où vous êtes. Donc peut-être que les gens autour de vous ne changent pas, mais vous, vous allez changer. Et la manière dont vous voyez ces gens seront différentes. OK? Merci! J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, mettez un pouce bleu, like, laissez un commentaire. Merci de votre présence. Ça m'enchante le cœur de faire ce type de lecture pour vous parce que je sais que ça vous encourage et je sais que ça vous soutient. Donc merci d'être toujours là. Continuez à partager à vous abonner et on se retrouvera très bientôt pour d'autres lectures. D'ici là, ciao! Groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir que va-t-il se passer dans le futur et le message de votre futur pour vous. OK? Donc, ces cartes-là, nous verrons ça vers la fin parce que cette carte, ces cartes contiennent le message de votre futur pour vous. Mais tout d'abord, nous allons commencer par les oracles pour voir que va-t-il se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est cet événement de votre futur proche? OK? Qui est prévu pour vous. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Merci d'avoir demandé. Donc, allons-y pour voir que va-t-il se passer pour le groupe numéro 2 pour leur futur proche. Qu'est-ce qui est prévu pour eux dans leur futur proche? Donc, nous avons rien ne vaut sans chez soi. Rien ne veut sans chez soi. Donc, on parle d'une maison. OK? On parle d'un lieu où vous dormez, où vous êtes bien, où vous prenez de de la hauteur. D'accord? Le chiffre 5 revient en me disant que c'est dans peut-être cinq mois. D'accord? Le chiffre 0. 5 aussi parle de changements qui sont inévitables auxquels on ne peut pas lutter contre. D'accord? Se lutter contre ça, c'est comme nager à contresens de la mer. Hein? ou de la rivière. Donc, rien ne vaut sans chez soi. Donc, on est chez nous, on est chez nous, on est bien, on a un sanctuaire, on est à l'aise, on est confortable et on sait comment être confortable. On sait comment être chez nous. Et pour beaucoup d'entre vous, je ressens l'aspect spirituel au sens large, pas que spirituel, bien sûr. Ça peut être professionnel, personnel, ça peut être le thème que vous souhaiterez projecter dans cette carte. Chacun est différent. Prenez-le comme ça peut résonner. Mais quand je vois chez soi, je vois votre corps, votre temple, le fait d'être bien dans votre corps, le fait de vous aimer davantage et d'être à l'aise avec la personne que vous êtes. Le fait de ne pas chercher à changer ou à transformer qui nous sommes, le fait de nous accepter dans la globalité, de notre existence. Mais de point de vue physique, on peut aussi parler d'une maison, des fondations physiques. Le fait de se dire j'ai trouvé la maison de mes rêves et je me sens bien ou le fait de trouver la couleur, la décoration, les meubles qui vont avec qui nous sommes. D'accord? Et c'est aussi cette sensation de ne plus être perdu, de retrouver son but. Donc, j'ai comme l'impression que dans le futur on trouve notre but. On sait ce qu'on a à faire. On trouve la maison de notre rêve. On trouve cet espace où on peut être le nous qu'on idéalise depuis tant d'années ou tant de temps. Tu vois? On est chez nous. Tu vois? On est chez nous. On est chez soi. On est bien. On accueille peut-être des gens dans la maison. L'espace de la maison nous convient. Les couleurs nous conviennent. On se sent confortable. Donc, rien ne vaut ça. Donc, si quelqu'un et ce que je peux voir aussi c'est que rien ne vaut sans chez soi c'est que beaucoup d'entre nous ne cherchons pas aussi à se comparer avec qui que ce soit. Vous ne vous cherchez pas à vous comparer. Vous n'êtes pas dans le et toi tu fais ça et moi je fais ci. Il y a un accord que chaque personne est différent et cet accord rend la vie beaucoup plus agréable. Je vais juste fermer parce que je remarque qu'il y a des moustiques. Ok. Ça rend la vie beaucoup plus agréable. Ça rend la vie beaucoup plus paisible. Ok? Donc, ça c'est quelque chose qu'on va clarifier avec le tarot. On a aussi pourquoi. Donc, comme le groupe numéro 1 aussi ont eu cette carte et c'est incroyable parce qu'ils ont eu cette carte dans le même endroit que vous au milieu et le pourquoi ici ce sont des réponses. Pour vous, ce qui est incroyable ici c'est que votre pourquoi ici représente le fait de vouloir approfondir des choses ou peut-être même apprendre des choses. On dirait que beaucoup d'entre vous se posent beaucoup plus de questions sur la vie, sur la personne que vous êtes. On dirait que vous cherchez à en savoir plus. C'est aussi la soif. Le soif aussi au savoir. On veut savoir plus. On veut connaître plus. Donc, peut-être que vous retournez à l'école. Peut-être aussi que vous faites des grandes études pour pouvoir être le plus équipé possible pour cette but de vie qui a l'air d'être entre vos mains. Donc, vous voulez être un médecin, vous faites des études, vous faites des recherches, vous approfondissez vos connaissances pour développer les outils nécessaires pour pouvoir proposer vos services. Ici, on est constamment dans cette recherche de savoir plus, de s'enrichir psychologiquement, mentalement, spirituellement. D'accord? Et on me parle aussi des réponses, des informations qui viennent à vous. Des informations qui sont nécessaires. Peut-être que beaucoup d'entre vous auront 50 ans cette année ou 31 ans. Peu importe si ce n'est pas le cas. Ce n'est pas grave. Mais je sens cette carte comme des informations riches qui permettent de développer votre savoir et de vous guider peut-être sur des pistes auxquelles vous n'aurez jamais pensé réfléchir à. Ouh! J'ai laissé rentrer les moustiques. C'est énorme ce moustique. Il me fallait que j'élimine ça. Donc, quand je dis que j'ai laissé rentrer, nous avons aussi tourné un rond. Donc, tourner un rond pour moi ici parle du fait que tout nous ramène à quelque chose qu'on a déjà fait. tourner un rond ici veut dire que quelque chose se passe ici où finalement on revient constamment dans la même base. Tout est lié. Tout est connecté. Tout est lié. Tout est connecté. Ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais aussi pour une bonne raison. Ce que tu as découvert ici t'amène peut-être dans le même point de départ sans même que tu le comprends. pourquoi et peut-être que le pourquoi te permettrait de savoir des choses qui te guideraient peut-être à aller plus loin dans tes recherches. Mais quand je vois tourner un rond ici, c'est que l'univers vous ramène dans le même chemin et j'ai comme le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous auront des sensations de déjà-vu. Il y a des lieux ou des endroits que vous irez qui vous donneraient des sensations d'avoir déjà été là alors que c'est la première fois que vous visitez ces endroits. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous ramène à vivre les mêmes expériences comme si vous vivez une forme de test. C'est comme si vous vivez une épreuve et que l'univers vous détestait si tout ce que vous avez appris a été captivé ou ancré dans votre esprit. Et je pense aussi que rien ne vaut chez soi c'est que beaucoup d'entre vous dans le futur ici se rendront finalement compte que peu importe là où vous irez dans la vie tant que vous n'êtes pas à l'aise avec la personne que vous êtes vous retrouverez à ressentir la même chose partout où vous irez parce que tout est lié tout est connecté et le but de votre vie ici consiste à se rendre compte que nous sommes là dans un siècle pour vivre des expériences que peut-être qu'on a déjà vécues et que notre âme a peut-être pris d'autres chemins mais ces chemins sont censés vous guider à accomplir des tâches que vous n'avez peut-être pas su accomplir dans des vies intérieures ou à accomplir des choses qui permettent éventuellement de sortir de cet espace de rond et d'avancer sur d'autres étapes. Donc, peut-être que je n'ai pas toutes les informations pour le moment et on va comprendre les informations qu'on vient de voir ici mais je trouve votre avenir proche hyper intéressante. Je trouve qu'il y a des choses ici qui sont nécessaires pour vous et des choses qui vous permettraient éventuellement de trouver cet ancrage et cette stabilité que vous cherchez. Donc, clarifions-nous le rien ne vaut sans chez soi. Que veut dire cette carte pour leur avenir de groupe numéro 2? Que veut dire cette carte? Donc, cette carte veut vous dire que le roi de Pentacle. Groupe numéro 2, je vous conseille vivement de se focaliser sur l'énergie de l'abondance. Beaucoup d'entre vous sont déjà très accomplis, très riches, talentueux, d'accord? Vous avez tout ce qui vous faut ici et maintenant. Le roi de Pentacle ici veut dire que j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin. D'accord? J'ai le talent, j'ai le savoir, j'ai les gens à qui je peux compter, j'ai cette trône, j'ai suffisamment de moyens pour arriver à faire ce que j'ai envie de faire et c'est aussi la carte aussi qui vous invite parce que dans un futur proche, le roi de Pentacle parle de vous. Ça parle que beaucoup d'entre vous sont des très, très grands entrepreneurs. Peut-être que même vous êtes des businessmen ou des businesswomen. Peut-être aussi que vous travaillez dans une branche ou dans un endroit qui a l'air d'être hyper, hyper dans la tendance. Peut-être aussi que cette carte parle du fait d'être reconnu en disant tant que je suis moi, j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Cette carte aussi parle aussi d'une autosuffisance. Ça veut dire que vous êtes autosuffisant. Vous n'avez pas besoin d'autres choses pour être comblés. Mais vu que nous parlons de votre futur, votre futur ici promet une stabilité, un moyen d'arriver à votre fin. D'accord? Je ne sais pas quelle est votre fin ici parce que chaque personne est différente. Bien sûr, avec des envies différentes. mais on me parle ici le fait d'avoir tout ce dont tu as besoin. On me parle ici le fait de ne pas se soucier pour des choses qui reviendront tôt ou tard vers vous, en fait. On me parle aussi d'ici d'une certaine autorité. D'accord? On me parle aussi d'une présence qui réclame un certain niveau de respect. On me parle aussi d'une apparence physique magique, magnétique, beau, belle. On me parle aussi du fait d'avoir un certain goût de la vie, de dessiner, de devenir l'architecte de sa vie, de dessiner la vie qu'on souhaitera voir et de l'obtenir, en fait. Je n'ai pas cherché à avoir la vie de qui que ce soit d'autre que votre vie. Et rien ne vaut son chez soi ici c'est que quoi que ce soit qui vous manque à l'heure d'aujourd'hui, dans un futur proche, vous l'avez entre vos mains. Vous l'avez en fait. Vous l'avez déjà mais peut-être que vous allez vous apercevoir que c'est là déjà en fait entre vos mains. Le roi de Pentacle parle du fait d'obtenir, d'avoir, d'être stable, d'être secure. Donnez pas à se tracasser de quoi que ce soit parce que tout est en place. chaque chose a sa place et quoi que ce soit que vous cherchez ici retrouve sa place entre vos mains. Donc, les choses qui vous inquiètent aujourd'hui ne vous inquièteront pas demain parce que vous l'aurez tôt ou tard. Donc, le pourquoi ici c'est quoi? Le pourquoi me parle ici. quelle est cette information que vous cherchez à comprendre? Quelle est la raison derrière tout ça? Le pourquoi ici ressort avec le 5 de bâton. D'accord? Et je vais clarifier cette carte parce que dans le 5 de bâton, le 5 de bâton parle de l'adversaire. Ça parle de la dualité, ça parle d'une certaine force, ça parle d'un combat. D'accord? Ça parle du fait de se battre pour quelque chose. D'accord? Et je veux le clarifier parce que je veux savoir parce qu'on me dit que quelque chose on veut la peine de se battre pour. Et nous avons ici le cavalier de bâton. Donc, servez-vous des obstacles. Les obstacles sont un moyen pour vous de... Quand un obstacle se trouve dans votre chemin, ces obstacles ici, c'est un moyen pour forger la force ou le force qui vous sont réservés. L'univers a décidé de mettre des obstacles dans votre chemin parce que beaucoup d'entre vous ont peut-être des peurs et peut-être que des fois, inconsciemment, vous restez figé dans votre zone de confort. Et le seul moyen de vous sortir de votre zone de confort et de mettre des défis qui stimulent votre énergie et qui stimulent votre expérience humaine. Tu vois? C'est comme si l'univers vous attire à dépasser vos limites en mettant des obstacles sur votre chemin et qu'une fois que vous dépassez ces limites et une fois que vous gagnez, vous gagnez aussi en courage. Donc, les difficultés de votre vie, les raisons pourquoi ces difficultés existent, les raisons pourquoi ces personnes portent barrière entre vous et vos rêves, c'est parce que ces personnes-là, ce sont peut-être des personnes qui sont destinées à vous motiver à dépasser à chaque fois cette limite auxquelles vous vous êtes fixés d'une façon très inconsciente. Donc, dans un avenir proche, quelque chose risque de se passer. OK? Ce qui va se passer peut être quelque chose que vous pensez ne pas pouvoir dépasser et que au fond de vous, à travers ça, vous allez trouver une certaine force qui a toujours été là mais que vous ne voyez pas pour le dépasser. Et c'est à partir de ça que vous allez développer des courages et des outils nécessaires pour pouvoir avancer plus loin dans votre devenu. OK? Donc, le pourquoi ici, c'est que les obstacles sont là pour ne pas vous fragiliser mais pour vous permettre ici à quitter quoi que ce soit qui est devenu beaucoup trop, qui est devenu saturé dans votre vie ou quoi que ce soit qui vous limite à aller plus loin. C'est comme si à chaque fois que tu sais quelque chose, peut-être que tu restes sur ton acquis d'une façon inconscient parce qu'on fait tout ça. Moi, je suis une personne qui fait ça souvent et que l'univers va peut-être mettre une barrière en créant des doutes dans ce que tu sais pour que tu puisses t'intéresser aussi à savoir d'autres choses. Donc, tant que ces doutes n'ont pas été semés dans votre esprit, peut-être que vous allez rester en disant mais je sais à quoi ça sert de chercher plus. Les raisons pourquoi l'univers veut que vous cherchiez plus, c'est parce que l'univers veut que vous dépassez vos limites à chaque fois. Donc, cavalier de bâton, on parle de mouvement. On parle aussi de victoire. Donc, peu importe ce qui se passe, la victoire fait partie de votre parcours, de votre destin. Vous êtes censés connaître la raison ou les raisons de pourquoi vous faites ce que vous faites. et ces défis sont censés développer en vous des outils nécessaires pour pouvoir avancer et partir au-delà de ce que vous croyez possible ou impossible. Donc, ici, vous dépassez l'impossible. OK? Donc, dans un futur, vous pensez que c'est impossible d'y arriver et finalement, vous vous rendez compte que c'est possible et qu'il fallait que vous traversiez cette expérience pour pouvoir découvrir l'information qui rend les choses possibles dans votre vie et peut-être aussi que vous allez inspirer d'autres personnes aussi à en faire de même. Donc, tourner en rond nous amène à quoi? OK? Tourner en rond nous amène à ça. Tourner en rond nous amène à savoir le 3 de Pentacle. Groupe numéro 2, ne vous inquiétez pas. si c'est une chose que je peux vous dire et que je suis sûre d'eux, arrêtez de vous inquiéter. D'accord? Les gens que vous connaissez aujourd'hui, ce sont des gens qui peuvent influencer votre vie demain. 3 de Pentacle, c'est une collaboration, ce sont un travail fait en équipe, c'est une reconnaissance aussi de ce que vous faites. Donc, ici, vous vous faites reconnaître. D'accord? Ici, les gens aperçoivent du travail que vous faites. Vous avez peut-être l'impression de tourner en rond en faisant quelque chose sans savoir le but et que dans l'avenir, cet but devient quelque chose qui construit un avenir stable pour vous. Et, ce qui me vient aussi quand je vois cette carte ici, c'est que tout arrive pour une bonne raison. Ce n'est pas du tout un hasard. D'accord? Tout arrive pour une bonne raison. Tu as peut-être rencontré quelqu'un en pensant que cette personne est juste quelqu'un que tu as rencontré ici et qu'il n'y a pas grand-chose qui se passera et que dans un futur proche, cette personne devient la personne qui t'assiste à devenir la personne que tu es demain. Chaque rencontre a une raison d'être. Chaque personne que tu croises dans ton chemin a une raison. Il y a une raison pourquoi tu as croisé ces personnes. Mais une chose que je peux vous dire c'est que le 3D Pantac ici, c'est un travail reconnu, hautement reconnu. C'est le fait aussi de faire quelque chose qui vous ramène à être exactement là où tu dois être. Tu seras au bon endroit au bon moment. À l'endroit qu'il faut au bon moment. Chaque moment existe pour une raison. Même si tu ne sais pas pourquoi tu es dans cette moment, cette moment existe pour une raison. Et cette moment permet de former d'autres moments. Comme un coquillage, ça permet de former et de donner forme à d'autres moments qui seront nécessaires pour ta croissance personnelle et spirituelle. OK? Ce moment n'existe pas juste pour exister comme ça. Ils existent pour une raison spécifique. Et je pense aussi que dans ton chemin, je vois partenariat, communauté, présence des autres. Je ressens un endroit où plein de personnes s'intéressent à ce que tu es, ce que tu fais, où je vois aussi un endroit qui accueille d'autres personnes. Trois de pentacle ici, c'est qu'il y a un travail d'équipe, il y a une réalisation d'équipe, il y a aussi un cadre où chacun sert de ce qu'ils ont pour réaliser quelque chose. D'accord? Il y a aussi une visibilité, il y a aussi des apprentissages qu'on fait et qu'on implique dans notre vie de tous les jours pour réaliser notre but. Allez, on va vérifier d'autres mots. Autre chose que je vois ici pour cet avenir ici pour vous, c'est 11e maison. Wow! Donc, ça confirme exactement ce que je disais. 11e maison parle, 12e maison, excusez-moi, c'est le 12e maison. Donc, le 12e maison parle de notre spiritualité. Ok? Donc, votre, qu'est-ce que se passe dans le futur ici? On guérit des schémas karmiques. On se libère d'un certain schéma karmiques. Développement de votre spiritualité. Beaucoup d'entre vous se mettent à faire quelque chose qui est dans l'aide aux autres, dans le service des autres ou dans l'accompagnement des autres. Peut-être aussi que vous faites quelque chose qui vous guérit et quelque chose qui donne du sens dans votre vie. Et je pense aussi que toutes ces personnes que vous avez rencontrées, peut-être aussi que dans un avenir proche, vous vous rendez compte de pourquoi vous avez rencontré ces personnes ou l'aspect invisible de cette rencontre devient peut-être visible pour vous dans un futur proche. D'accord? Mais la deuxième maison ici nous parle de tout ce que nous ne voyons pas actuellement devient visible pour nous dans l'avenir. Tout ce qui est caché prend une forme claire. Tout ce que nous ne comprenons pas devient clair pour nous. Tout ce que nous n'arrivons pas peut-être à lire ou à saisir devient saisissable dans un futur proche. La deuxième maison peut représenter aussi les choses cachées de notre existence qui finalement nous permet de pouvoir peut-être accéder à plus parce que la peur n'est plus là pour nous freiner. donc transcendance une élévation spirituelle peut se passer pour beaucoup d'entre vous dans un futur proche beaucoup d'entre vous guérissent aussi les liens karmiques générationnels comme le groupe numéro 1 beaucoup d'entre vous aussi développent aussi votre spiritualité beaucoup d'entre vous se mettent aussi à servir les autres une profonde guérisseur guérison se mettre en place et je pense aussi que groupe 2 vous êtes aussi des guérisseurs j'entends quelqu'un dit assez de sacrifices donc si vous avez sacrifié une grande partie de votre vie pour les autres je ressens un changement là dessus d'accord je vous vois ici développer des liens qui sont forgés ou basés sur le respect et sur l'harmonie partenaire de vie donc si vous êtes seul et que vous n'avez personne pour l'instant je vous vois trouver le partenaire de vie avec qui vous allez passer le reste de votre vie avec votre vie amoureuse est stable d'accord votre vie amoureuse est stable si vous êtes avec quelqu'un vous et cette personne construire une relation durable vous passez le reste de votre vie ensemble quoi que ce soit que vous cherchez un amour vous l'avez dans une future proche et je ne on ne parle pas d'avoir un flamme ou quoi que ce soit on parle d'être avec une personne qui vous aime une personne avec qui vous pourrez donner quoi comme définition que vous voulez avec cette personne quelqu'un qui construit des choses avec vous et quelqu'un avec qui vous allez réussir à guérir beaucoup beaucoup de blessures ou des impacts ou des choses qui ont pu vous affecter avec cette personne donc on va voir les messages de votre futur donc l'un des messages le 38 le père narde l'ermite wow regarde la coquillage est ressortie encore une fois regarde la même chose je suis prête prêt ou prête à découvrir la prochaine destination avec agilité beaucoup d'entre vous le message ici c'est que ne contrôlez ne cherchez pas à contrôler l'avenir d'accord l'avenir n'est pas contrôlable cherchez plutôt à être disponible pour accéder à tout ce qui se présente à vous d'accord l'enthousiasme la spontanéité l'ouverture la joie ce sont des énergies qui permettent d'accueillir le changement et le renouveau donc ne dis pas je veux que ce soit si ça ça ne fixez pas votre avenir donne libre cours à l'univers et d'incarner la force du magicien ou magicien ou d'incarner l'actiste en vous pour que tout ce dont vous avez besoin d'être puisse être à votre disposition d'accord donc je répète je suis prêt ou prête à découvrir la prochaine destination avec agilité ça c'est ce que votre futur veut que vous soyez veut que vous soyez comme énergie ok nous avons aussi la libellule chiffre 9 être dans la gratitude m'apporte de la joie à chaque fois que vous êtes content ou contente d'avoir la vie que vous avez votre niveau d'énergie se lève la gratitude c'est quelque chose qui permet de dire à l'univers l'univers ok je suis prêt ou prête à vivre cette prochaine destination parce que la destination que je suis actuellement me comble et je suis dans l'ouverture de vivre d'autres donc apprenez à servir de la gratitude c'est votre baguette magique pour transformer l'ensemble de votre vie c'est la clé de toute réalisation dans votre vie d'accord être dans la gratitude veut dire je suis capable de surmonter les obstacles de ma vie et d'apprendre à naviguer ces obstacles dans l'amour et d'apprendre de ces obstacles pour pouvoir avancer à devenir la meilleure version ou le meilleur version que je peux être la meilleure version nous avons aussi le phasme je prépare mes plans en silence en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde donc une chose est sûre et certaine gardez vos plans d'avenir pour vous personne ne doit savoir qu'est-ce que vous projetez de faire ou de ne pas faire gardez-le en secret ne parlez pas de votre projet de vie avec qui que ce soit c'est entre vous et Dieu entre vous et vous d'accord gardez-le dans votre prière de gratitude dans votre lettre de gratitude dans la conversation que vous avez avec Dieu avec vous-même gardez-le dans cet espace-là c'est le plus important d'accord certaines personnes auront de quoi mettre des barrières entre vous et vos rêves s'ils le savent gardez votre distance poursuivez votre rêve et ne laissez personne vous bloquer à y arriver d'accord c'est ça en fait le message ici d'accord gardez-le pour vous deuxième maison le mystère vous protège de plus en plus que vous êtes mystérieux et que vous gardez certaines choses pour vous de plus en plus que vous arriverez éventuellement à avancer en toute sécurité on me dit de vous tirer cette carte je ne sais pas qu'est-ce que c'est gardien de la terre ceci que vous êtes vous n'êtes pas seul les anciennes se tiennent à côté de vous d'accord donc tenez compte de cette information que vous n'êtes pas seul vous avez des gardiens spirituels les ancêtres qui ont vécu ici avant toi ou ceux qui sont censés vous protéger de l'au-delà ils sont à votre côté à chaque fois que vous êtes dans la gratitude ils rentrent en communication avec vous et ils ouvrent vos ailes ok ensuite qu'est-ce que le sable nous dit le sable nous dit qu'est-ce que je sens ici j'entends bouton on and off c'est à toi d'éteindre et de rallumer des choses tu as le pouvoir d'éteindre quelque chose et de le rallumer tu as le pouvoir d'éteindre un passé douloureux et de mettre de la lumière sur une future magique ou sur le présent magique la vie ne te contrôle pas c'est toi qui contrôle le scénario mais la lâcher prise est nécessaire dans le sens où ne cherchez pas à vouloir trouver cette forme d'utopie qui n'existe pas cherchez plutôt à être la personne que tu es en sachant que tu peux choisir le bonheur ou tu peux choisir la tristesse cela dépend de toi on me dit aussi on me parle d'un véhicule on me dit aussi d'un voyage nécessaire que tu feras dans un avenir proche peut-être pas un voyage mais il y a une forme de mouvement je ressens constamment du mouvement vous bougez vous êtes dans le mouvement et ce mouvement peut être aussi un moyen de voyage nécessaire pour atteindre votre destination et cet mouvement viendra vers vous dans les mois qui suivent ou dans le futur proche on vous demande ici d'accueillir cet mouvement je ne sais pas qu'est-ce que c'est mais d'être dans l'accueil et de se préparer pour cet mouvement ok merci c'est ce que je peux voir dans cette lecture aujourd'hui j'espère que ça vous a plu si c'était le cas like laisse un commentaire abonnez-vous on se retrouve aussi sur notre espace ALD1111TV ça a été un plaisir de faire cette lecture comme d'habitude et j'espère vous retrouver prochainement pour des nouvelles vidéos donc continuez à liker et à s'abonner pour ça ciao